L'ouvrage Conversations psychanalytiques avec des psychotiques ordinaires et extraordinaires s'inscrit dans mes recherches sur la psychose, engagée dès 1997 par un travail sur la logique du délire, prolongée en 2000 par la forclusion du nom du père, et poursuivie plus récemment en 2019 par repère sur la psychose ordinaire. Depuis près d'un demi-siècle, je travaille comme psychanalyste et je constate une augmentation considérable des sujets psychotiques, délirants ou non, qui viennent s'adresser à moi et à mes collègues. Mon appréhension de ce phénomène et mon abord de la cure des psychotiques est tributaire de ma formation auprès de Jacques Lacan, qui fut mon analyste, puis mon contrôleur. Je suis membre de l'École de la cause fraudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. J'ai enseigné la psychologie clinique à l'Université Rennes II pendant plusieurs décennies. J'y suis encore aujourd'hui professeur émérite. Les conversations psychanalytiques proposées en cet ouvrage peinent appui sur des témoignages et des cures d'une grande diversité clinique. Elles révèlent des stratégies spontanément utilisées par les sujets psychotiques pour tempérer leur angoisse. Et elles s'enseignent de celles-ci. Il peut s'agir de la production d'écrits, de phénomènes psychosomatiques ou de passage à l'acte, mais encore de recours à l'absence de désir, aussi bien qu'à la construction de fantasmes et de symptômes originaux. L'une des caractéristiques majeures de ces derniers tient en des modes de jouissance excessives qui parfois confrontent à l'horreur. La réduction de la souffrance psychique à un dysfonctionnement du cerveau, hypothèse qui régit actuellement le discours de la psychiatrie, génère des prises en charge sans écoute ni accompagnement. Elles bloquent toute interrogation sur le sens de ce que vivent les patients et se désintéressent de la singularité de leur souffrance. Cela met en place des conditions propices au passage à l'acte. chez des sujets dont le fonctionnement psychotique reste souvent non discerné, en l'absence de délire ou d'hallucination. Qui plus est, la montée de diagnostics attractifs, celui de borderline, mais aussi celui d'autista Asperger, conduit parfois à la méconnaissance de la psychose ordinaire. Au principe de la dégradation de la pratique psychiatrique se trouve le déclin de la référence à la psychanalyse, la pauvreté de la clinique réduite à une approche des comportements et la médicalisation de la maladie mentale. Tout cela entraîne une désupposition d'un quelconque savoir du patient à l'égard de ses troubles et une négligence corrélative de sa parole. En revanche, la pratique psychanalytique incite à prendre appui sur la créativité du sujet psychotique en conduisant la cure par l'entremise de conversations visant à temperer la jouissance et à mettre en place des suppléances à la carence de la fonction paternelle. Une telle approche du traitement se différencie nettement des techniques interprétatives utilisées avec les névrosés. Mais connaître cette spécificité conduit souvent à des ruptures de la cure. Un pouce à la création inhérent au fonctionnement psychotique, capable de générer des productions remarquables, révèle qu'il ne se caractérise ni par des déficiences cognitives, ni par une défaite de la pensée. C'est parfois par l'élaboration d'une œuvre que le sujet recherche la pacification de sa jouissance. La construction d'un symptôme par l'entremise de celle-ci peut emprunter toutes les voies de la création artistique, mais la plus fréquente est celle qui passe par le truchement d'une pratique de la lettre. Elle génère aussi bien des fous littéraires que des écrivains, tels que Fritzhorn ou Raymond Roussel, dont les modes spécifiques de stabilisation sont examinés en cet ouvrage. Il ne s'adresse pas seulement aux psychanalystes. Tous ceux qui interviennent auprès de sujets psychotiques, repérés ou non comme tels, pourraient y trouver quelques repères et indications utiles dans leur pratique. La première d'entre elles étant de savoir s'enseigner de la parole de ces sujets et de la grande diversité des mécanismes qu'ils peuvent inventer pour se protéger de l'angoisse. Merci. Merci.